Le Dray Martini Laissez-moi faire, je vais le préparer. Malheureusement, ces verres-là ne conviennent pas du tout. La mode a changé. L'idéal pour le Dray Martini, c'est le verre classique en forme de cône. Voilà. Oui. Eh bien, c'est à peu près cela. D'abord, l'important, c'est la glace. Il faut qu'elle soit d'excellente qualité. Très froide, très dure. Environ 15 à 16 degrés sous zéro. Exactement comme celle-ci. On verre sur le jean. Voilà. On agite un instant pour bien rafraîchir et on serre. Raphaël sait bien que le Dray Martini se boit comme le champagne. Il faut le mocher un peu. Tenez. Nous allons faire une expérience intéressante. Va chercher ton chauffeur. Mon chauffeur ? Qu'est-ce que tu lui veux ? Vous allez voir. Chéri, si tu veux, c'était la mode à New York en 1935. Tu peux ajouter 3-4 gouttes d'opernod. Moi, je le préfère comme ça. Maurice. Vous pouvez venir un instant ? Tout de suite, Excellence. Passez. Maurice, nous serions heureux que vous preniez un verre avec nous. Tenez. Merci, Monsieur. A votre santé, Messieurs, Dames. A la vôtre, Maurice. A la vôtre. C'est très bien, Maurice. Vous pouvez vous retirer, merci. Bonsoir, Messieurs, Dames. Vous avez vu ? C'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire avec le Martini-Draï. Il faut être indulgent. Maurice est un homme du peuple. Il n'a pas eu d'éducation. Aucun système ne pourra jamais donner au peuple tout le raffinement souhaitable. Et pourtant, vous me connaissez. Je ne suis pas un réactionnaire. Je ne suis pas un réactionnaire. Sous-titrage FR ?